... Il est assez étrange de penser que vous n'étiez pourtant pas, au début, un cinéaste professionnel. Non, pas du tout même, mais il n'y en est pas moins vrai, cependant, que je me sers des documents cinématographiques pour, dans certains buts, soit scientifiques, soit historiques, depuis près de 20 ans. Et j'ai toujours considéré le cinéma, dans la vie moderne, comme non pas un accessoire, mais un levier extrêmement puissant, tant pour convaincre les gens que pour faire des démonstrations, ou pour condenser, dans une période de temps assez réduite, l'expérience de plusieurs mois ou de plusieurs années de travail. Comment est-ce que l'idée vous en est venue, de faire des films ? Je crois que j'ai commencé à faire des films à partir du moment où j'ai constaté que nos camarades et moi, nous avions quelque chose à dire, à faire connaître au public. Vous voyez, à notre époque, je suis convaincu que rien ne peut se faire sans un large appui de l'opinion publique. Rien d'important, en tout cas. Et si nous voulons, par exemple, expliquer qu'il est nécessaire pour l'humanité d'entreprendre la conquête de la mer, eh bien il faut que le public en soit convaincu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada